Bonjour et bienvenue sur Letpreuve.fr Donc aujourd'hui nous allons voir comment changer la piste audio grâce au logiciel Sony Vegas. Donc pour ma part j'utilise la version Pro 10.0 mais si vous disposez de la version 9.0 ça ne devrait pas poser de soucis. Donc tout d'abord on va importer une vidéo. Donc on va l'ouvrir. On va aller la chercher. Voilà. Donc on a effectivement notre vidéo qui s'est mise avec sa piste audio. Et nous on veut chercher à justement retirer cette piste audio pour en mettre une autre. Pour une raison bien précise par exemple. Parce qu'on estime que la qualité de celle-ci est mauvaise. Et qu'on a trouvé le moyen d'avoir une piste audio de meilleure qualité. Donc je vais tout simplement aller dans Fichiers, Importer, Médias, et je vais aller chercher ma piste audio que j'ai remasterisée pour avoir une meilleure qualité. qui est ici. Si je ne me trompe pas. Voilà. Donc je vais importer. Donc elle s'est mise ici. Donc je vais la prendre et la faire glisser comme ceci. Voilà. Donc si je lance ma... Si je lance la lecture, il y aura les deux pistes audio qui vont se mettre. Mais moi je ne cherche à avoir que celle-ci. Celle que j'ai importée. Donc c'est simple. Au lieu de me prendre la tête à séparer la vidéo de l'audio puis de séparer l'audio. Ou de supprimer l'audio. Je vais la rendre tout simplement muette. Comme ceci. Et du coup. Quand je lancerai la vidéo. Cette piste audio là ne s'entendra pas. Et c'est celle que j'ai remasterisée. Celle que je viens d'importer qui va... Que l'on va entendre. Donc vous avez votre vidéo. Avec votre nouvelle piste audio. Donc. Une fois ceci fait. Il ne vous suffit plus qu'à aller ici. Rendre en tant que. Vous cliquez dessus. Vous choisissez un titre. Vous personnalisez votre sortie. Si vous voulez tel ou tel fichier. Pour la résolution par exemple. Et vous choisissez votre répertoire de destination. Donc là on va l'enregistrer. Comme ceci voilà. Et vous avez une barre de chargement qui apparaît. Donc j'espère que ça vous sera utile. J'espère avoir été assez clair. Et je vous dis une prochaine fois sur netprof.fr. Au revoir.